ok on va jouer à balle du rang aujourd'hui alors j'ai pour l'instant une personne vip qui sera là ça va je me suis battu pour que demain j'ai des horaires normales de travail parce que apparemment 8h c'était pas suffisant et donc je recoupe le son je suis désolé je voilà je je suis infâme aujourd'hui ouais du coup je me suis battu pour que j'ai des horaires corrects de travail parce que apparemment il fallait me rajouter des heures de boulot donc c'est officiel je peux faire un stream de 10h à 14h à peu près donc j'ai essayé d'organiser un truc euh mais vu que j'ai pas d'amis sur sur steam euh et peut-être en général sur twitch euh j'ai quand même demandé euh vu que je ne dame pas les gens je ne fais pas de réseautage peut-être qu'il faudrait que j'en fasse je me suis posé la question avec euh avec euh dans le chat de petit cancan euh parce que j'ai fait l'annonce de demande de aussi sur à petit cancan mais j'avais demandé déjà à notre chère vip euh euh si euh si euh si elle était présente euh pour venir euh bon voilà quelqu'un qui stream euh mais qui ne streamera pas aujourd'hui ce jour-là c'est la blague c'est que je veux même pas utiliser le stream ensemble que tout le monde utilise actuellement apparemment en plus il y a un combat des des subs qui est officiellement lancé par twitch depuis hier pour pouvoir avoir un meilleur ratio de thunes euh donc apparemment il faut euh il faut maximiser avant euh début février chose que là je ne suis pas assujetti mais bon si je signe euh va falloir que je le fasse ce genre de chose et je pense pas que l'étale compagnie peut jouer en ma faveur sans le con bon en tout cas j'espère que tu vas bien euh comme le lu je me suis posé la question hier je me suis dit mais tu tu euh ton chais tu le euh le modif tu le tu le travail avec quelqu'un avec plusieurs personnes ou t'es solo je me suis dit mais attends refaire un truc qui est énorme tu le fais comment et voilà bref je me suis posé la question euh ouais non c'est pas la première fois où les 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 gens ont décidé d'être pas sympa et en fait ce qui est ce qui est énervant c'est que c'est jamais les personnes qui euh qui participent au à à être ou à être accompagné ou des trucs comme ça c'est surtout des gens qui euh préfèrent euh gérer ce genre de choses là et c'est très très fatiguant en fait que euh que ce soit dans cette euh dans cet abus là donc euh ouais c'est le moment où je me dis bon il faut il faut trouver d'autres moyens de subvenir à mes besoins pas que les miens d'ailleurs bon on va à la reine des eaux hein je crois que c'est la reine des eaux c'est ça hein la tempête emportera les infidèles quelle est la raison de votre visite à la reine Gars la reine Gars euh alors on va parler à Jauntar Mitzmir je pense que ça peut être intéressant nous voulons voir à quoi ressemble l'intérieur d'un temple dédié à une déesse maléfique euh non nous venons du Cornir des touristes nous voulons rendre hommage à la reine des profondeurs on va parler à la grande prêtresse je pense que c'est bien elle n'a pas le temps de voir des roturiers pourquoi devrais-je vous autoriser à faire euh autoriser à lui faire perdre du temps que diriez-vous d'un petit don à l'église 25 pièces d'or ça suffirait est-ce qu'on négocie ou sinon c'est un don de pièces de 50 pièces d'or nous permettrait-il d'entrer j'éberge des personnes mais je préfère pas trop leur demander de l'aide donc je suis un peu solo sauf pour quelques trucs que je ne peux pas faire tout seul genre ouais il y a plein de en plus il y a plein de travaux j'imagine que c'est difficile ok ouais je comprends bah après c'est bien d'héberger les gens qui en ont besoin en plus par contre c'est clair que faut que tout le monde soit motivé alors bon courage en tout cas solo parce que je me suis dit mais ça va être très très dur je vais pas négocier je vais mettre 50 balles cette offre est honnête attendez ici je reviens avec la grande prétexte la reine garce ne supporte pas l'insolence et pourtant la reine garce ne supporte pas l'insolence c'est intéressant pour quelle raison souhaitez-vous me voir nous avons besoin de vos pouvoirs l'un de nos compagnons est sous l'effet d'un sort de quête nous vous prions humblement de le libérer ah oui c'est vrai le sort de quête c'est l'autendre nous souhaitons que vous libériez c'est pas un autre camarade du coup nous souhaitons que vous libériez l'un de nos compagnons du sort de quête dont il est victime votre prix sera le nôtre je ne veux rien de vous sinon le corps du fou qui a essayé de pénétrer dans ce lieu sain euh ah est-ce que ça va pas me fermer la discussion avec euh avec jean de tard de finir la quête je n'offre à personne le pouvoir de ma déesse pour obtenir sa faveur vous devez d'abord rendre un service à humberley le service que je vous demande est simple le jour sain de l'appel de la tempête approche je vais organiser cette cérémonie pour la première fois pour en faire en sorte que tout soit parfait j'ai besoin d'un élément de pouvoir il s'agit du livre de la sagesse il se trouve dans les mains du clergé de timora au temple du même nom également appelé maison de la dame par les adorateurs de cette déesse frivole si vous m'apportez ce livre je ferai ce que vous demandez que décidez-vous oui c'est la reine garce c'est pas la reine grasse on est d'accord je fais pas un je bug pas dans ma tête votre off ne vous convient pas euh on dirait qu'on a pas le choix peu m'importe la façon dont vous obtiendrez ce livre une fois que vous l'aurez venez me voir ok attend 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 il y a le tendre aussi il y a le tendre euh le corps du fou oui le corps des infidèles valent cher en s'étant troublés donnez-moi 2000 balles 2000 c'est cher c'est tentant nous allons payer donnez nous le corps merci pour l'argent voilà le corps que vous m'avez demandé c'est moi qui ai le corps de l'enfant yes je donne à dame dame peut porter les corps d'enfant euh ok donc du coup normalement on a le corps de la personne qui euh qui avait été demandé dans la quête de je ne sais plus quoi alors le tendre c'est bon l'ami de kine voilà un jeune go non c'est pas ça c'est pas ça mais le garçon pleure le défunt et je m'équiterai de cette tâche c'est pas ça cri de trouble en amont sur la rive sud juste au nord de la chez la sorcière tegna c'est pas ça j'ai récupéré un cadavre mais sans savoir qui c'était oh l'enfer l'enfer de la côte j'ai promis à Trémain de porter secours à son fils au temple de Merlie près des docks Trémain m'attendra dans une demeure juste au nord de la maison des merveilles ok la maison des merveilles du coup direction à la maison des merveilles la maison des merveilles je crois que c'est pas là tout ça parce que tu portes un collier hein remarquons le hein ou c'est le livre je sais même pas euh du coup je crois que la maison des merveilles est là bazar bon café euh boutique le soleil bazar taverne caserne bon c'est pas là c'est fait c'est où la maison des merveilles ? euh là on était là peut-être qu'ici hein bâtique maison bazar entrepôt oui bien sûr on y va pas trop dans ce quartier là ici ah mais c'est vrai y'a la guilde des voleurs la guilde des... y'a tout en fait ici peut-être qu'on devrait aller au bazar magique on va peut-être vendre nos pierres euh bon on va aller voir les pierres histoire qu'on puisse les vendre on est toujours à chercher des chaussures je précise parce que vous avez dû voir le message je cherche à acheter des chaussures bonjour la compagnie je dois vous entretenir en privé les temps sont troublés veuillez pardonner mon excessive discrétion mais nous vivons des temps troublés si on m'autorisait à parler un instant je crois savoir avoir quelque chose qui vous plairait d'entendre peut-être pourrait-on s'entraider que savez-vous ce dont j'ai besoin ce que je ne veux pas ce sont des informations colportées par un espion peu fiable si vos renseignements sont valables il m'intéresse évidemment je m'expliquerai plus en détail quand j'aurai le temps pour l'heure une chose est sûre celui qui prétend soigner la maladie du Duc Eltan n'est autre que celui qui la provoque certains signes vous ont sans doute mis sur la piste non c'est pas vrai mais vous pouvez en être sûr désormais vous avez certainement les moyens d'en tirer les conclusions qui s'imposent votre nature même vous place au-dessus de l'intelligence moyenne et la tutelle de Gorion n'a pu que renforcer cet avantage mais ce n'était pas la famille qui vous connaissait et qui vous connaît je crois que vous sentez son influence mais aussi que vous luttez contre elle encore une fois vous voyez que j'en sais long sur vous peut-être plus que vous 3 choses incarnent la force l'amour de la vie la peur de la mort et la famille une famille qui aime la mort aurait en vérité une grande influence le sentez-vous ? le sentez-vous ? lui il vous déteste vous savez qui qui me déteste ? Pâle voilà qu'avez-vous fait ? vous existez le chaos sera répandu c'est ainsi qu'il devait en être mais peut-être mais j'espère changer tout cela je dois partir et vous devez aller trouver le Duc Heltan protégez-le de son guérisseur j'attendrai près du quartier général Dupont ok bonjour la compagnie attendez je dois vous parler c'est de la plus grande importance vous voulez bien vous arrêtez m'écouter ? que voulez-vous ? je suis dès le tir je représente ceux qui jouent de la harpe je vous cherche depuis plusieurs semaines j'ai appris récemment que vous avez quitté la ville il y a quelques temps les choses ont changé depuis je peux vous dire que tout ce que nous avons besoin de savoir euh... ouais et donc là il y a tous les espions qui sont en train de me racoler euh... non c'est juste que nous aimons opérer sans avoir aucune idée de ce qui nous entoure euh... le commandant en second du coup point infamé la balafre a été assassinée ça on le savait le grand Duc Heltan euh... souffre d'une grande étrange maladie personne ne sait combien de temps il lui reste à vivre la chose la plus importante qui vous concerne vous... votre récent passage à Château-Suis vous êtes accusé de meurtre des dirigeants du trône de fer tout le monde croit que vous êtes des agents amniens on pense que votre perc est sécution du trône de fer lui est... alors... dès le tir tu n'es pas à jour c'est bon là maintenant on peut traîner dans la rue il n'y a plus de paladin l'intention monte maintenant le nouveau président du trône de fer ça révoque a mis votre tête à prix le point enflammé est autorisé à vous arrêter avant que je ne continue dites-moi où êtes-vous coupable non ça me soulage à présent parlons de votre avenir voilà c'est archi et oui c'est... c'est l'équivalent d'un guitariste exact d'après ce que notre réseau a pu apprendre le trône de fer se prépare à prendre le pouvoir à la porte de baldur et serait dans votre intérêt d'enquêter sur ce qui se prépare peut-être pourriez-vous pénétrer dans la citadelle et attendre quelque chose et apprendre quelque chose je sais que ce sont des temps difficiles pour vous mais vous en savez plus sur le trône de fer que quiconque si vous avez des questions posez-les maintenant car je m'absente qui a tué la balafre c'est vrai que ça on sait pas d'après les preuves trouvées sur le lieu du crime il semblerait qu'il est coupable sur les voleurs de l'ombre je trouve que c'est bien trop simple de jeter rejeter la faute sur cette organisation et je parierais sur le trône de fer ok qui sont les voleurs de l'ombre ce sont d'importantes organisations de voleurs et d'assassins qui possèdent des annexes tout le long de la côte des épées cependant sa base d'opération principale se situe en âme ok alors avez-vous d'autres questions ? Quel indice incriminerait les voleurs de l'ombre ? le masque et le stylet distinctif de leur signature ont été trouvés sur le corps de la balafre ok de quelle maladie Eltan est-il atteint ? jusqu'à présent le guérisseur d'Eltan a été incapable de découvrir l'origine de sa maladie elle doit être de nature magique je trouve toute cette affaire étrange d'après ce que je sais le guérisseur d'Eltan donc c'est Rachad qu'il faut qu'on cherche était un prêtre très puissant et profondément croyant il est étrange qu'il ait été incapable de trouver un remède pour le grand duc ce sera tout pour l'instant si vous n'avez plus de questions je dois partir si vous avez encore besoin de moi je serai à l'auberge des 3 vieilles shops bah merci majoritairement on savait tout donc ça c'est encore des quêtes qu'on a fait avant de faire les quêtes quelque part bon Jaira il va falloir qu'on vende tes trucs je sais pas ce qui est lourd dans tes affaires mais peut-être ça hein ouah 25 bon tu vas la prendre tout de suite hein je suis désolé mais c'est toi qui vas être intelligente pour nous hein pas lu c'est bon ? bah elle a lu c'est comme si c'était fait et elle peut marcher voilà comment savez-vous que c'est eux ? bah ils ont signé ok c'est exactement ça alors oui bien sûr oui à qui ai-je l'honneur ? tout bazar drine euh vous voulez voir les marchandises de vieux tout bazar ? alors vous allez bon alors allez-y vite et je vous prierai de ne pas ergoter sur le prix vous savez en entrant ici que mes articles étaient magiques articles d'exception prix d'exception voyons ce que vous avez H d'armes plus 1 la batteuse fléchette sanglante ça ça peut aider fléchette tueuse ça tue tue les ogres mages à l'impact ooooooh efficace mais y'en a qu'une 3750 flèche mordante devoir réussir un jet de sauvegarde contre la mort ou prendre 30% de ses points de vie maximum en 20 secondes ooooooh c'est cher ça aussi les flèches explosives ooooooh y'a des trucs hein y'en a que 5 c'est c'est dur c'est super cher son truc les billes billes 1, 2 pfff c'est les billes c'est vraiment nul hein poisson de 100, 112 balles y'en a qu'une par contre on a pas mal d'attaques les huiles de feu d'ardent y'en a 3 ça ça y'en a une 3 je sais pas niveau 3 peut-être 750 c'est pas trop cher pour une molotov force morale infravision isolation poisson de blocage de magie de résistance à la magie en vrai on devrait prendre de la résistance à la magie niveau 3 là on est tous un petit truc contre les mages contre l'acide contre le froid contre l'électricité contre le feu contre les morts vivants ouais 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 une baguette magique de projectile magique ça c'est pour j'ai un ça c'est pas mal y'en a 10 pas incroyable en sa vente par contre est-ce qu'ils nous achètent nos pierres même pas même pas on peut vendre le protecteur on va vendre la baguette de paralysie parce que personne l'utilise de toute façon voilà et l'amplificateur bah pour l'instant personne l'utilise mais bon c'est intéressant quoi un sort profane supplémentaire de niveau 2 je soupçonne que down pourrait l'utiliser un moment mais bon on y est pas si je lui vends il va me le revendre à 90 millions de balles donc euh vaut mieux chercher des chaussures ouais c'est 3750 balles la chaussure c'est vrai que c'est cher par contre je sais pas s'il y a un deuxième étage peut-être que c'est le grand le printemps haussmann des mages non même pas il y a un deuxième étage là peut-être qu'il y a des chaussures en haut je sais pas oh regardez quel charmant petit groupe que celui qui envahit notre espace nous préparerions sur l'étuel et voilà que vous l'avez interrompu comment ça votre espace ici c'est un magasin moi je suis client euh je suis navré je vous dérange peut-être comme un sort particulièrement difficile peut être peut-être quoi oui je dois dire que vous aviez interrompu quelque chose euh je suis vraiment vraiment navré je pars de ce pas euh qu'est-ce que ça peut faire faites ce que vous voulez on peut discuter avec vous quand même pour savoir ce que vous faisiez ah ils ont pas l'air très 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 dans la discussion ça fait du bien quand même de marcher dans la rue de Bellevure comparé à tout ce qu'on a vécu bon la guilde des voleurs il y a deux entrées il y a une vraie entrée qui est celle-ci je crois euh ou celle-ci je sais plus la taverne magasin de silence taverne et auberge bazar le champ de l'elfe armurie peut-être qu'il y a des chaussures dans l'armurie est-ce qu'on y est allé ou pas je sais même plus on va aller à l'armurie pour voir il faut qu'on aille ramener le cadavre de mais du coup c'est bien euh faut qu'on trouve la maison des merveilles j'espère que c'est le bon endroit oui bien sûr bienvenue dans mon humble établissement chaussures bon bah salut vous pensez que c'était un artefact magique les chaussures ? c'est quoi cette histoire en fait ? pourquoi on galère comme ça ? oui qu'il faut trouver quelqu'un qui est mal chaussé c'est vrai tu m'avais déjà dit je pense que c'est la meilleure euh la meilleure des trucs le champ de l'elfe vous pensez les elfes ont forcé alors attendez le champ de l'elfe on est d'accord que les elfes ils sont bien chaussés les elfes quoique non ils traînent dans les dans les euh il y a des elfes qui traînent dans les dans les forêts et ils ont pas de chaussures je pense c'est les hauts elfes qui doivent avoir des des chaussures c'est fait qu'est-ce que vous voulez ? oh non on va encore se faire attaquer attendez vous êtes des combattants, des mages et des tueurs de monstres tous un nous ne sommes peut-être pas tous des guerriers ou mages mais chacun de nos noms est lié à la mort d'un monstre pourquoi cette question ? les routes sont infestées de bandits de toutes sortes mais les plus haut de table sont les monstres monstrueux hobboblin rendez-nous service en passant la lame de votre épée au travers de leur boyou c'est fait ok euh ok vous voulez du whisky ? alors moi je considère pas les elfes comme hippies je les vois plus comme des réacs de plus de mille ans quoi oui bien sûr un peu raciste enfin un peu raciste moi j'avais fait la description en disant que ils étaient imbues d'eux-mêmes au point au point et au point de montrer du racisme h24 envers toutes les autres races de donjons et dragons qui est sous-entendu dans le lard donc ça en fait des pédants arrière-axe enfin pour moi c'est un peu ça mes prix sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde personne ne vend moins cher que moi parce que personne n'achète si bon marché si vous trouvez moins cher d'ailleurs dans ce coin de Kalimcha Kalimuchan c'est que l'objet va vous tuer que puis-je vous proposer ? euh il a les marchandises les moins chers attendez attendez 3000 balles l'épée à deux mains déjà c'est pas moins cher ça le bâton à 15 balles par contre c'est bien la potion de soin ah c'est une potion de soin plus plus niveau 4 225 c'est pas mal pas mal pas mal le prix parchemin de protection non déclaré donc en fait c'est ça il vend des trucs mais il faut les identifier du coup il doit gagner de l'argent sur l'identification c'est pas bête c'est pas bête par exemple le parchemin de protection à 1 balle c'est bien mais après tu l'identifies c'est 500€ c'est pas bête ton système bon euh bah la maison des merveilles c'était pas par là on va aller euh je sais pas on va aller là une tache facile je sais plus où est la maison des merveilles je vais regarder il y a pas une map de balles dures quelque part qui traîne sur internet je pense que si taper balles dures maison des merveilles balles dures parce qu'on se balade avec un cadavre au cas où on se fasse arrêter peut-être qu'il vaut mieux se débarrasser direct oh le rire quartier ouest ah oui bah oui c'est là euh c'est la grande c'est celle-ci maison des merveilles c'est ça ok donc du coup à gauche euh c'est celle-ci oui bien sûr c'est ça qu'il disait dans le dans la quête nord ouest de la ville euh ouais nord ouest de la ville c'est ici je crois salut Rélingberl bon j'ai testé Kallax ça fonctionne sur mon ordinateur si tu veux ah non non j'ai spoil j'ai spoil la star de la star de la coop bon apparemment je faut que j'envoie des messages aussi euh à Mando pour la journée et il faut que je crois qu'il y a un espace dans Côte une tâche facile on ramène un cadavre par tous les dieux la dame qui sourit doit être rayonnante aujourd'hui vite emmener le corps à l'intérieur je vais prier Timora ah oui non mais c'est vrai j'avais oublié qu'il veut ramener ça l'enfant à la vie il n'y a pas un instant à perdre tant que l'âme de mon fils ne sera pas revenu sur terre entrer et assister au miracle sauvegarde parce qu'on vient de on vient d'accepter je vous demande une sémence alors attention exorcisme il a réussi que cassons Beldar béni soit notre dame qui sourit il vit mon fils vit tu m'entends non papa je que se passe-t-il oh mon enfant chérie tu es dents de sale drap mais où avais-tu la tête elle est traînée dans un temple d'Umberly si cela ne risquait pas de te tuer je t'administrais une fessée mémorable que mais ce n'était pas ma faute ah non ça t'apprendra à vouloir tenter le diable la déesse de la chance et de l'aventure ne reconnaît pas la chance absurde c'est ça si ta mère vivait encore et qu'elle entendait cela elle tomberait de morte et il faudrait alors que je la fasse revivre elle aussi une jpp de ce gars ah la 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 est-ce que tu as la plus petite idée des conséquences de télé-incantation sur une personne mais attendez attendez il vient de lui faire et après il lui dit en fait tu risques de mourir attendez je vais regarder les côtes parce que je crois que Clemlelu avait déjà fait une côte sur ça je sais plus où je les ai foutues par contre ah oui les côtes alors il y a la 1 qui est celle de Clemlelu la jusqu'à 5 pour ceux qui ont péri voilà c'est la côte 4 je me disais bien qu'il y avait un truc donc la côte 4 par exemple c'était le début de la quête donc je vais la mettre j'ai mis un système de côtes je sais pas si t'étais au courant donc n'hésite pas mais je nous suis je suis des plus un mot jeune homme tu vas retourner dans ta chambre et méditer longuement à tes actes et au fait que tu étais mort et que tu as été revécu mais je nous donc le gars était a été ramené à la vie pour être puni dans sa chambre quelle histoire quand même ah ils ont disparu bon bah c'était une quête bien faite je pense enfin il y a la date et tout c'est magnifique cette citation faut que je fasse en sorte que ça ressemble vraiment à une citation j'ai votre argent ici cassons et moi on n'est pas prêt de repasser une nuit dehors je suis heureux qu'il soit de retour parmi les vivants même si ça m'amuse un peu de le voir se faire gronder à cause de ce qu'on a fait pour me raccler que je ne suis pas assis je ne me suis pas assis depuis que nous avons fait connaissance parfois notre dame qui sourit a un rire sonore venez nous voir si vous avez besoin d'aide à l'avenir dorénavant plus d'un adepte de Timoran vous regardera d'un avis favorable bonne journée et bien 5000 balles merci 5000 expérience grand bouclier oh on a un grand bouclier oh ok et c'est rigolo quand même hein qu'est-ce qu'on rigole euh bon euh on va peut-être aller voir le duquel temps mais du coup je ne sais plus il est toujours dans sa maison moi je ne sais pas moi je ne sais même plus où c'est c'est là c'est là la maison du duc palais du cal oui logiquement on revient au palais revenons au palais parce qu'apparemment il faut aller faire un truc avec rachad vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin tu veux que je la corrige c'est fait que je peux l'enlever tu la rajoute c'est pas grave on change de numéro quoi j'ai un service à vous demander apparemment vous connaissez sa révoque mieux que personne non accepterez vous de le traquer jusqu'à la mort euh de nombreuses raisons personnelles nous poussent à vouloir lui mettre la main dessus le problème c'est de le dénicher je suis une puissante magicienne je peux donc deviner l'endroit où le mage de Sarok l'a emmené si vous voulez bien attendre quelques secondes je vous dirai où lui et son laquette se sont téléportés jusqu'à la guilde des voleurs à quelle fin je l'ignore mais je peux vous téléporter au même endroit sans difficulté ne bougez pas ça va peut-être vous désorienter un peu je les déteste ces famelettes du poing enflammé qu'est ce donc tout le monde atterrit à la guilde des voleurs en ce moment semble-t-il il y a d'abord eu ce petit type énorme dans son armure et maintenant vous feriez mieux de me dire ce que vous faites ici et euh vite si vous ne voulez pas d'ennuis il est descendu par l'escalier là bas et il est vraiment il avait l'air vraiment pressé si vous avez l'intention de le courir après il serait peut-être bon de vous préparer un peu plus que vous ne semblez l'être peut-être parce qu'en bas ce sont les méandres souterrains de voleurs et c'était vraiment dangereux allez voir lit noir dans le magasin près de l'escalier et vous fera de bons prix sur l'équipement il paraît même qu'elle vend des trucs magiques lit noir c'est fait roublard roublard là je te shoot toute une belle j'ai oublié ah hop une inconnue surtout qu'en plus c'est très hard Hollow Knight très beau jeu et hier il y avait Big Flanger le retour qui est maintenant sous un autre nom euh le petit ratel je crois le poti qui est revenu hier euh et qui faisait du gris si vous voulez aller voir euh hop hop et il y a aussi alors il y a un truc aussi qu'il faut aller voir c'est Delphéa que j'ai vu alors attendez je vous envoie chez Delphéa petit shoot toute de chez Delphéa euh ouais euh il faut que je change son texte aussi il faut que je change les shots que j'avais fait au tout début euh Delphéa qui fait des qui fait un follow un follow goal de 2500 apparemment c'est bientôt la fin enfin il faut aller follow quoi donc aller follow euh je ne sais pas où est l'île noir par contre d'encode oublah oublah peut-être ici ouais apparemment il y a des week-ends jeudi vendredi pour Raving Mail d'ailleurs je casse son week-end d'après ce que j'ai remarqué oui bien sûr oui bien sûr oui bien sûr moi je veux bien les équipements mais je trouve pas l'île noir oui bien sûr une tâche facile bah c'est bizarre j'ai le SO de pour d'Elphéa que je croyais que je l'affolouais euh bah c'est aussi pour ça qu'il faut continuer à faire des follow euh voilà enfin de euh enfin de euh les SO même si les gens sont très connus aussi euh parce que Delphéa est quand même assez connus en vrai dans la Twitch game c'est fait mais euh mais faut qu'en fait faut c'est juste par défaut juste au cas où euh vous avez oublié alors que c'est des c'est des gens euh une tâche facile c'est des gens cool quoi euh bon ça nous aide pas trop on va sauvegarder mais on va peut-être pas descendre dans en bas tout de suite oui bien sûr on va nous on a quand même des quêtes euh qui sont nécessaires à faire là la cape je veux que je vole la cape d'un homme euh euh dénommé je pourrais le trouver à l'auberge de Feldposte mais ça on doit sortir ça l'ami de Keen je crois que ça c'est dehors ah oui faut que je retourne là où j'ai trouvé Nester mais euh la récupération de la buveuse dame c'est en c'est dehors aussi Tamoko une femme mystérieuse appelée Tamoko m'a dit qu'il ne faut pas faire confiance au guérisseur alors ça c'est bien mais il faut aller au duc donc on va aller au duc parce qu'on avait dit qu'il faut qu'on aille qu'on aille s'enquérir comme on dit alors c'est où euh ah oui on s'est fait j'ai oublié qu'on s'était fait téléporter alors attendez et ça c'est pas le euh non donc la piste c'est euh en bas pour l'instant c'est la guide des voleurs pour aller poursuivre Sarah Evoque sauf qu'on a des quêtes euh à faire je pense qu'il faudrait qu'on récupère quand même le poignard de la buveuse dame histoire de euh d'être sûr que euh que euh Sarah Evoque ne tombe pas dessus euh c'est où c'était où euh c'était là qu'on était je sais plus non c'était là chez le duc le duc le palais ducal c'est juste à côté voilà non mais euh et là du coup t'as pas de problème t'es en 720 ou t'es en 360 vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin une tâche facile on revient ici hein bonjour donc on avait parlé euh à tout le monde sauf euh qu'on n'était pas monté oui Jilibet euh n'hésitez pas aussi à les follow euh bien entendu une tâche facile on était monté la dernière fois mais c'est c'était dans une autre une autre vie Nila Nila tu peux nous aider mais oh vous m'avez fait peur vous essayez d'échapper à cette fête tendueuse hein moi aussi je connaissais à peine le duquel temps et puis il y a quelque chose de pas net avec ce serré-evac mais vous ressemblez pas aux autres invités vous êtes entré ici en douce alors c'est trop drôle mais ne trêvez pas la garde va vous étriper non mais ça va là c'est fini en fait la fête la fête est finie ok euh je ne sais pas où trouver Rachad je serre le point enflammé on cherche juste le duc mais le duc est où ? where is the duc ? regardez les paladins ne nous attaquent plus c'est beau la vie hein on n'a plus on potentiellement on n'a pas de problème sur je comprends pas c'est où qu'il faut aller cette baraque on va apprendre qu'il y a une porte dérobée voilà j'étais sûr il y a toujours des portes dérobées quelque part ici ah c'était juste pour descendre donc attendez ça veut dire qu'on peut monter encore ? oui bien sûr mais oui attendez mais on a fait déjà ce chemin je viens de le faire et où est le duc ? qui n'est pas dans le palais ducal ? where is the duc ? je ne comprends pas caché dans un armoire ? oui apparemment c'est fait si il y a un sous-sol peut-être qu'il est caché au sous-sol on n'est pas allé hein mais c'est pas là où on se... je serre le point enflammé je serre le point enflammé non mais t'inquiète on fait que passer on a des accréditations nous sommes de la famille des grands ducs mon dieu qui êtes vous et que faites vous dans mon bureau ? prêve de bobards, des inspecteurs bah voyons on m'aurait prévenu je commande tout le point enflammé qui garde le palais ? oh la 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 lui il est fatiguant lui il m'a fatigué c'est fait allez on remonte on va se cacher on va se cacher dans l'ombre on y va ça c'était la partie où... ouuuuh le duc il doit être par là c'est caché ou je suis pas caché là ? je suis caché, ok ça c'est le parti d'initiation c'est ici je serre le point enflammé je serre le point enflammé ah il a pas accepté que on fasse partie de la famille des grands ducs il faut que je parle peut-être à Belt avant de descendre mais bon là on fait un petit check up pour voir ce qu'on peut faire oh non le duc il doit être dans le coin enfin je sais pas il est pas dans son palais c'est bizarre comme histoire non ? il est soigné où ? il est pas dans son palais bon après il y avait sa révoque il aurait pu le tuer direct peut-être soigné au point enflammé mais ça me paraît très étrange il y a une porte qu'on pouvait pas rentrer vite je suis caché, je suis caché, je suis caché je suis caché je suis caché tu n'as rien vu peut-être un rat qui sait le palais de cale bon discutons avec Belt peut-être que c'est Belt qui va me donner un peu plus de ref je pense que vous avez raison le seul problème c'est de te retrouver ce grâce au pouvoir de mon dieu je devrais pouvoir deviner l'endroit où il se trouve attendez à l'instant je vais vous le dire mais ils veulent tous me téléporter heureusement que je les ai sauvé tous les deux parce que comment on aurait fait pour éviter la téléportation ? après c'est pratique mais c'est pas très intéressant bon il est pas dans ce palais donc du coup c'est un autre problème tu as dit le palais du cal oui du duc c'est fait on va regarder la le truc l'agonie il est dans l'enceinte du point du coup ok on va au point mais alors je comprends pas mais on y est allé la porte était fermée là on va y aller ça va changer quelque chose en plus ils étaient un peu agressifs les paladins là bas du coup ils sont un peu tous morts de maladies bien sûr pas bon ça connait de par coeur les villes sont tellement intimidantes il y a le point c'est là il y a tellement de monde c'est fait ouais c'est vrai ils vous font un nouveau tailleur ah qu'est ce qui vous préoccupe madame je suis furieux contre sa révoque si vous voulez savoir ce n'est pas en laissant des gens comme lui s'emparer de mes biens que j'ai fait fortune cela fait quelques temps que je traite avec les marchands du trône et même si je n'approuve pas certains certaines de leurs activités ils ont au moins nourri les contrats ah oui c'est vrai qu'on avait parlé vous n'obtiendrez aucune pitié de ma part si vous avez perdu de l'or en traitant avec un groupe comme le trône de fer je n'étais pas révolté bref après elle fait le ouin ouin de petits commerçants bien sûr il se passe des choses étranges dans le bâtiment du trône de fer je dois vous entretenir en privé les temps sont troublés ta moco euh on t'a flingué ta vf hein je sais des choses qui doivent être dites ça c'est bien joli mais je n'ai pas confiance en vous je ferai de mon mieux pour tenir ma promesse je vous le jure je vous remercie voici ma requête elle peut être elle peut vous parfois en plus ils sont tous morts de maladie bien sûr oui je vous charge de faire échouer ça réévoque l'homme à la origine de tous vos malheurs détruisez ses plans et arrêtez de ses machinations ok ah faut le laisser en vie ça révoque cherche à détruire tout le monde pas seulement vous vous présentez pour lui un intérêt particulier qu'à vous partager des origines communes vous êtes une rivalité possible l'une des rares personnes à mérité son attention personnelle et surtout vous êtes de sa famille je crois je vois que cette nouvelle vous surprend quoi que vous en doutiez certainement cela vous gêne il ne faut pas les monstres sont souvent plus proche de nous que nous voulons bien l'admettre vous êtes du même sang et les chemins qui s'ouvre à lui sont aussi les vôtres même s'il y est lancé depuis belle lurette vous avez eu gorion pour vous guider sa révoque n'a eu personne sa force il attire de sa haine de cette volonté de s'élever au dessus de ce qu'il sait inférieur son sang divin a soif de conquête c'est pour cela qu'il faut le convaincre mais pas le tuer car un autre mais l'ignore L'enfant devient le père ou du moins c'est ce qu'il souhaite désespérément le sang appelle exerce ses pressions ses exigences sont alors j'aime pas trop les histoires de sang comme ça Je le laisse en vie Accepte pas la quête c'est trop dur Faut pas que j'accepte Bah ouais mais en même temps on va se taper contre balle c'est mieux non C'est pas ça l'histoire Le passage d'Aondo n'a-t-il pas prédit que le seigneur du meurtre périrait et que son sort s'étendrait à sa mortelle progéniture Le chaos naîtra sur leur passage mais dans quel but ? Avez-vous connu la fin et entendu les offres du pouvoir ? Ça révoque les croix vraies Aussi veut-il une guerre absurde et un massacre si colossal qu'il défierait toute description Il pense qu'il sera ainsi propulsé vers... vers quoi ? Il a peut-être raison mais je ne peux pas le laisser se perdre Pourquoi vous opposez à lui alors que vous l'aimez ? Ça révoque... Je suis la compagne de ça révoque Ah... Et si je le puis je resterai à ses côtés jusqu'à sa mort Vous n'avez peut-être pas à en savoir plus je sauverai l'homme de la bête qu'il désire être Je ne crois pas qu'il survivra à son projet qui au mieux repose entièrement sur des hypothèses Il croit avoir été choisi qu'il deviendra Plus qu'il n'est Je ne partage pas cette idée Les dieux n'ont pas pour habitude de léguer leur pouvoir Surtout s'ils ont présagé leur mort Quoi qu'il en soit Je le garderai ici bien ancré parmi ceux d'entre nous qui sommes tous de chair Ouais... C'est... 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 Oui... Bon... Mais c'est ça... C'est pas la préférée Tamoko ? On avait appris qui était sa préférée Mais bref tout ça pour dire... J'essaierai de l'arrêter je ferai de mon mieux je pense que c'est plutôt honnête Je vous remercie sa révoque peut se racheter tout comme vous le pourriez si un jour vous suivez le même chemin Oh la... Je vais révéler des secrets qui vous aideront Le duc Elton est peut-être sauvé Mais le duc Entard d'écurge d'argent s'est bel et bien fait tuer Non... C'est pas vrai Les meurtriers ont agi dans l'anonymat mais je sais qui et où ils sont Allez au cave souterraine vous y trouverez Slit et Cristin Ah mais on les a déjà tués deux peut-être deux êtres répugnants qui se complaisent dans la violence L'oeil bienveillant de Sarrivoque Ce ne sont rien d'autre que des bêtes à l'apparence humaine même aux yeux de leur fréquentation Tuez-les et vous apprendrez une grande partie du projet Si vous ne savez pas où sont les caves souterraine allez dans les égouts vous y trouverez une entrée Mais ils sont déjà morts Ils sont déjà morts ? On est déjà passé là-bas Ils nous ont déjà embrouillés Il y a quelqu'un d'autre A la tête du quartier général du trône de fer il y a une femme dont l'influence empoisonne l'âme de Sarrivoque Elle supprime... Je crois qu'elle aussi elle est décédée Elle supprimait... Je sais qu'il se rendra la raison à mes arguments Elle se nomme Citandria... Mais oui elle est décédée Citandria aussi On a déjà fait le travail Tamoko Comment te dire A force de chercher où était le duc on a tué tout le monde Elle détient un grand pouvoir dans ce domaine Elle recherche aussi les faveurs de Sarrivoque bien qu'elle se contenterait de la voir se tôt détruire Du moment qu'elle en tire il en bénéfique Je dois partir Bon j'aime bien Tamoko Mais euh... Faut se mettre à jour Tamoko aussi Bon alors du coup... Apparemment il est safe mais on va aller quand même checker pour voir Le duc et le temps au point enflammé là Mais c'est cette porte là normalement A chaque fois on se fait avoir Ça devrait être ici Ah non mais ça c'est la prison On peut pas aller ailleurs C'est la prison Ah oui non mais non On va aller être déchus Oh non Vite ! Enfuyons nous C'était la porte qu'il fallait pas rentrer J'ai bien fait de sauvegarder avant C'est fait C'est la porte de la déchéance Mais oui y'a pas moyen de monter C'est ça qui est bizarre Euh... Bazar, bazar, bazar Taverne et auberge Bazar, c'est le soleil Non 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 la vieille auberge Ok Et elle nous a dit Euh... Que c'était Au trône de fer Donc on va aller au trône de fer Je crois que c'est juste à côté Ce bête là Bon j'ai appuyé sur échappe 15 fois Comme à l'époque Alors Il est 11h J'ai l'impression qu'on a rien fait Le trône de fer doit être quelque part là Ouais Ouais Mais je crois qu'on a déjà tué Sitandria Elle nous avait déjà demandé de tuer Tomoko je crois en plus C'est fait Elle était au dernier étage Ouais je suis Team Tamoko là sur le coup parce que bon euh... Je sais plus ce qu'elle nous avait dit Sitandria mais euh... Elle a l'air de nous donner pas mal d'informations quand même Qui s'avèrent vraies Qu'on les a déjà fait Oui c'est vrai Techniquement euh... Ouais Techniquement oui Bon elle était là Elle n'y est plus Euh... voilà Donc euh... Ce passage là on l'a fait Mais... Nouveau quartier Ah mais c'est le nouveau quartier général Ah... Bon bah voilà Nouveau quartier général n'est pas ici C'est... Au sud-ouest Au sud-ouest de la porte de Baldur Mais du coup on a jamais vu le nouveau C'est un entrepôt ? Oui bien sûr Le truc jaune et vert, où ça va ? Le truc jaune et vert c'est un cadavre C'est euh... C'est euh... La personne qui euh... Qui était en charge du trône de fer Avant d'aller plus loin Qui est mort euh... A la première attaque De euh... De euh... Des doppelgangers Au sud-ouest Alors attendez parce qu'on fait un coup de check Sud... Ouest C'est là Ah mais on a checké déjà S'il y avait le trône de fer dans le coin Ah vous pensez qu'ils sont au consortium des marchands Vu qu'on a jamais réussi à ouvrir ? Ou c'est au sud-ouest de la porte de Baldur ? C'est en bas, attendez On va regarder la carte du monde Peut-être qu'ils nous ont pointé euh... Imagine, tu ramènes tous les cadavres pour pouvoir qu'ils se fassent grondés Euh... Bon l'agonie bah je sais pas Cette ville est un fléau pour l'environnement Il aurait mieux valu laisser cette terre à l'état sauvage C'est une des phrases que j'aime bien Alors Voltin, Drudès Euh... Voltin s'est mal passé Peut-être qu'elle dit la vérité Mais ça on a déjà essayé mais ça marche pas Marek et l'autre Andre Ah oui mais c'est vrai qu'on a discuté avec euh... Bah du coup on a payé On va aller voir l'autre Andre On va aller au schéma Le marché je crois que c'est là Non J'ai du mauvais côté du marché Bah on est pas au bon endroit non plus mais ça devrait être là normalement Ah attendez parce que je vais enlever ça là J'appelle Estirgon scintillant Non c'est pas là non plus C'est où le marché ? Ah c'est... si c'est... attends C'est là ? Je sais plus Où est le marché ? Après y'a pas d'entrée dans le marché Peut-être que j'ai... ça sert à rien de regarder là dans la map Euh... J'ai vu J'ai vu J'ai vu vous verrez c'est là L'autre Andre est là normalement Euh non il est là là C'est pas lui ? Non Alors attends parce que l'OTAN il a dit quoi ? À l'auberge de la lame et les étoiles lorsqu'ils nous ont retrouvés à remettre la sommet d'élection Ok la lame et les étoiles c'est où ? Mais on... on fait que des petites inst... Oh... Je crois que c'est à côté du pont enflammé mais je suis pas sûr On fait que des allers-retours dans cette porte Je sais plus où c'est la lame et les étoiles... Peut-être là hein Je sais plus On va checker partout Oui bien sûr Il y a le bureau des comptes du consortium des marchands On peut pas rentrer Assez esthétique dans quel sens ? Euh... parce que il y a une DA clairement mais euh... C'est où la lame des étoiles ? Je l'ai vu en plus tout à l'heure C'est fait C'est fait Pardon... Ah si c'est là Ok Vous voyez moi j'aime bien il y a des trucs qui sont cool mais après c'est euh... c'est... Un peu long Un peu long... on est quand même au 37ème épisode hein... je trouve que c'est beaucoup trop Euh... l'autre tendre... l'autre tendre... vous êtes où ? Je pensais qu'il est là... Il est encore sur une quête ? Oui il est cohérent c'est vrai qu'il y a... il y a... il y a de la cohérence Régina de longues dents vortiment 3 Je suis ravi de faire la connaissance d'un personnage si cultivé Euh... qu'est-ce que faites vous dans la vie ? L'aventure est noble... bon d'accord que vous pouvez... je suis plus effiant vous avez parlé des heures pour ne rien dire On parle des choses... Bon d'accord... en versant... ouais... Oh il est long... il est long... il était long... Mais euh... il est pas là l'autre tendre ? C'est vous l'autre tendre ? Vous 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 déplacez là ? Non... L'autre tendre ! Je croyais que je l'avais ! On l'a pas payé ? Ah non parce qu'il faut... il faut euh... ah oui d'accord... il faut faire la quête de... Ça c'est bon... On a dit qu'on faisait pas... Dorm... il faut le faire... C'est vrai Ghost... On peut pas savoir... Dans l'ensemble du point... Et qu'il y a Rashad... mais comment ça se fait qu'on le voit pas ? Ça cette histoire de duquer le temps je sais pas où il est hein... Bon c'est peut-être au sud-ouest... à l'extérieur de la porte... donc euh... Oui bien sûr ! Et où qu'on sort ? Ah il était au deuxième étage... Ah il y avait plusieurs étages... ok... Oui bien sûr ! Il y avait trois étages... je l'avais même pas vu... Euh... ok... Et pour l'histoire de... De Voltin et Grévis... je sais pas ce qu'on va faire hein... Parce qu'il faut attendre la nuit... Enfin il y a le début de la nuit... Peut-être qu'on peut faire quelque chose mais... Je pense qu'on va devoir partir de la porte dans pas longtemps... Bon alors attendez parce que je veux... je veux checker quand même... Où est le duc ? Je vais... je vais aller euh... sur SolusBadduin.com Where is the duc ? Euh... Duc est le temps... Euh... point... Ben il est pas très... après à l'époque on rêvait d'univers presque infini... Medieval... Ouais oui... Il est très tard... il est très bien comme ça... Tiens d'ailleurs t'as Pierre of Eternity qui fait la même chose en plus récent... Ah faut que je check... Le duc est le temps... 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 Oui c'est ça... Quand je suis dans le... Dans le grand... La grande salle... Quand je suis dans la grande salle du coin enflammé après avoir vidé la trône de fer... Impossible de cliquer sur l'escalier dans le coin nord-ouest malgré que le garde me dit de monter... N'aurais-tu pas fait les actions dans le désordre... Ah c'est encore un softblock j'en peux plus... Ils te disent... Tu as déjà eu l'entretien avec le duc auparavant... Celui où justement il te demande d'enquêter sur le trône de fer et de réunir l'épreuve... Pour cette entrevue... Pour cette première entrevue il faut s'adresser à la balafre et le groupe est automatiquement téléporté auprès du duc... N'aurais-tu pas fait des actions dans le désordre... On l'a fait ça déjà... Je conseille l'installation du BG... Ou de Bell's Just Get 2 Twix qui permet justement d'avoir des personnages cohérents entre BG1 et BG2... Notamment Jaira avec plus 3 en index... Et Vicogna avec plus 3 en sage... C'est juste qu'on peut pas... On peut pas ouvrir cette porte en fait... Peut-être qu'il y a quelque chose ici... Mais apparemment il y a peut-être une... Il y a une histoire de... Ah mais c'est... Mais ça c'est... Ça c'est une... C'était un escalier... Euh... Et bien on va trouver... Peut-être le duc ! D'ailleurs à l'époque l'influence du JDR était palpable sur les jeux vidéo... Ce qui est... Ce qui s'était presque... Ce qui s'était presque inversé... Ouais... Ce qui s'est presque inversé... C'est pas faux... Dans les FPS ils auront quand même rajouté pas mal de trucs... Où tu récupères les... Genre... Il y a une plainte... Il y a des plaintes hein... Sur les... Les TPS aussi avec euh... Euh... God of War par exemple où il y a des... Tu dois avoir des objets spécifiques pour pouvoir avoir des forces spécifiques etc... Eh vous là ! Chut ! Ne faites pas de bruit ! Je m'appelle Kent et je peux vous parler ! Euh... Qu'est-ce que vous voulez ? Je me souviens que vous... De vous quand vous travaillez pour la balafre... Ah... Merci ! On a eu la... On a eu l'info ! Rien ne va plus depuis votre départ ! Et le temps est malade et alité dans la pièce rachat de son guérisseur répète qu'il ne veut... Rien pour lui ! Mais moi je sais que c'est faux ! D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas un vrai guérisseur ! Enfin qu'importe ! J'ai décidé de déserter le point ! Avant que les choses n'empirent ! Je ne peux... Je ne veux pas laisser ma peau pour une lutte de pouvoir dans cette ville ! Pourquoi ne croyez-vous pas que rachat est un guérisseur ? Je l'ai suivi une nuit ! Jusque dans les égouts, il est allé dans les caves souterraines ! Qu'est-ce qu'un... Qu'est-ce qu'un guérisseur peut faire chez les prostituées ? Bah euh... De Kingsham, j'ai envie de dire ! Je ne sais pas, mais ça ne peut pas être bien de toute façon ! Bon, il faut que je parte avant que mon commandant ne remarque mon départ ! Un peu... Un peu... Un peu du genre, cette seconde ! Oui, bien sûr ! Oui, les doom-like, exact ! Ah ! Rachat, bonjour ! Qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Nous savons qui vous êtes ! Nous sommes ici pour protéger le duc ! Nous ne sommes pas sûrs de savoir pourquoi nous sommes là ! Stimat stupide, venez ici ! C'était l'erreur de ne pas commettre garde ! Voyons si votre baratin fait le poids contre un assassin né ! Voilà ! Il s'est transformé direct ! Regardez bien ce combat ! Pas pour ça ! J'espère que vous avez apprécié, hein ! Discutons avec le duc ! Oh là là ! Je suis si fatigué ! Je vous suis encore redevable ! Cette créature m'a laissé démuni pendant trop longtemps ! Sans ça, j'aurais peut-être pu m'empêcher la mort de la balafre ! Tous, tous ! Angelo entendra bientôt parler de mon rétablissement ! Il est essentiel ! Que vous me sortiez d'ici ! Je sais qu'Angelo ne voudra pas que je recouvre mes esprits ! Et revienne parmi les vivants ! Emmenez-moi jusqu'à la baptiste du maître du port ! C'est un très bon ami ! Je pourrais rester là-bas jusqu'à ce que je sois complètement rétabli ! Prenez cette lettre ! J'ai réussi à la dérober à Rachad alors qu'il prenait soin de moi ! Soin de moi ! D'après cette lettre, il semble que Sarévoque ait des projets tout à fait néfastes pour la citer ! Je crains qu'il n'arrive quelque chose de grave aux autres ducs ! Lia et Belt ! C'est bon, on les a sauvés ! S'ils venaient à mourir, Sarévoque s'emparait de la vie ! Trouvez Slit et Cristin ! Arrêtez-les ! Vite, le temps presse ! Ils sont tous morts ! Tout le monde est mort ! Vous n'êtes pas à jour aussi du cahitant ! Eh bien, on va t'emmener ! C'est qui qui porte, là, actuellement ? Eh bien, ça va être Dorne ! Dorne peut porter des cadavres ! On ne peut pas transférer ? Ah non ! Attendez ! The Hoth of Wad ? C'est quoi ? C'est comme The Hoth of Wax ? Qui est un film d'horreur, on est d'accord ? Donc du coup, est-ce qu'il y a une référence ? C'est fait ! Un mode fan de Doom ? Ah non, je ne connais pas ! Mais je n'ai pas joué beaucoup à Doom ! Moi, j'étais plus jeune, on va dire ! Moi, je suis cake ! Quick ! Et Red Faction en multiplayer ! Où on pouvait s'amuser à détruire les murs ! Bonne ma... Et surtout les maps créés par la Kmenatay, non ? Euh... Attends... Du coup, il veut qu'on aille où, là ? Il a dit... Au bâtiment du maître du port, donc le port. Ok. Comment on enlève la carte ? J... Une tâche facile. Ouais, c'est l'épisode transport de cadavre, j'ai l'impression, ouais ! Bon, là, il n'est pas encore mort. On le met en sécurité. Déjà, c'est bien ! Ça veut dire qu'on a fait un peu le travail. Entre le moment où on a fait les quêtes en avance et s'est débarrassé de sa révoque, et maintenant... En fait, c'est ça qui est problématique, c'est que... C'est qu'au final, j'arrive à être au bon endroit... Euh... Quand il le faut. Euh... Mais, euh... Un peu... Un peu trop en avance, sur l'histoire. Ce qui est un peu problématique, parce que... En vrai... En vrai, le... Là, l'histoire, elle est un peu décousue, parce que... On... On nous donne des trucs à faire. Et, euh... 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 Bon, ça fait trois heures. Un épisode, une heure trente. À peu près. C'est vrai. Moi, j'aime bien, c'est quand même le... L'architecturique... Enfin, l'isométrie qui est... L'isométrie est bien. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Maître Duport, bonjour. Par le souffle de la reine Gars. C'est le Duc Eltan qui est avec vous. Il a l'air en bien piteux état. Laissez-le moi, je m'occuperai de lui. Vous êtes ceux qui ont travaillé pour la bala, friez le temps. Contre le trône de fer. Eh bien, je ne doute pas qu'il vous reste beaucoup à faire. Alors, ne perdez pas de temps. Ne vous inquiétez pas pour Eltan. Je vais prendre soin de lui. Je dois l'emmener en lieu sûr. Alors, bonne chance. On a de l'expérience. J'ai confié le pauvre Duc Eltan aux mains du maître de pauvre. Il a promis de le garder en sécurité. Ok. Donc ça, c'est fait. Bon, c'est bientôt la nuit. Voilà, c'est la nuit. Peut-être qu'on va aller voir l'Aerte et... Pour voir Grevis, là. L'Aerte et Louise. Mais pourquoi il s'est devenu gris ? Bon, on va aller voir. Je pense qu'on ne va pas trouver Grevis. Une tâche facile. Donc, The House. C'est un mod fait en 2022 qui a retourné la tête de toute la communauté des modders de Doom. Jeux qui a 30 ans. Oui, qui a d'ailleurs toujours une grosse communauté. Pour faire du Doom sur n'importe quel support, d'ailleurs. Si tu sens de le jouer, ne te spoil pas. Mais c'est grandiose. J'ai pas joué à Doom. Si, j'ai joué au début de Doom. Le premier. Et après, je trouvais que c'était pas très simple, je trouve, à se mettre dedans. Mais je comprends pourquoi il est intéressant. En fait, j'aime bien les cachettes. Mais il faut savoir où c'est caché, quoi. C'est où qu'on doit aller déjà avec... Non, c'est pas ici. C'est fait. Il faut, pendant cette nuit-là, qu'on puisse au moins finir cette quête de Grevis et Voltin. C'est là. De Grevis et Voltin, c'est là. Non. Parce qu'ici, c'est le schéma. Là. C'est bien, c'est qu'on a fait quand même la séparation. C'est-à-dire qu'on sait les endroits où on n'a pas traîné. Ouais. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est là, hein. Et puis, où c'est ? Oui, bien sûr. C'est en bas ? C'est pas là. Ça, c'est l'entrepôt. C'est pas ici. C'est là où il y a des maisons, de toute façon. Donc, logiquement. C'est censé être là, hein. C'est censé être là. Ça ressemble à ça. C'est pas ici. C'est fait. Je sais plus où c'est. C'est un endroit un peu comme ça. Ah ! Les poules enragés. C'est la maison des poules enragés. Bon, vu qu'on tape pas les poules, on va discuter avec. Combat de poules, combat de poules. Euh, ça se fait pas trop, mais combat de poules. Parle aux autres poules. Bah, elles sont enragées sans être enragées. Ah si ! Elles essayent, elles tentent. Elles tentent, elles tentent. Elles tentent des moves. Ah ! Ah ! C'est Razad qui prend des coups. Hop, on tendra. Alors, attendez. On va peut-être charger juste avant. Faut que j'aille aux toilettes. Je vous laisse trois secondes. J'arrive. Je vous mets en pause. En plus, c'est la fin, donc c'est ça qui est triste. J'arrive. Tss-ै-T-t-t-t-t-t-t-t-t, tss-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Merci. 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 , c'est... Compliqué. Ah! Attendez. Comme ça ça va être mieux. Alors. Normalement on est à la fin. On est à la fin. Euh... On n'est pas beaucoup. Mais euh... C'est pas grave. Alors, on cherche toujours Grevis On cherche toujours Grevis Mais je ne sais pas où le trouver Ni la maison de Voltine C'était un coin, ça je m'en rappelle Mais alors par contre c'était où ? Je ne sais pas Peut-être là-haut Oui c'est ça, celle-là C'est ici Donc normalement Grevis est censé être traîné dans le coin On va rentrer, voir si Grevis est dedans Donc là Erta et Louise sont toujours présentes Voilà Erta est là Elle ne me dit pas plus, pas moins Oui on te croit pour le croc-mit-end Maintenant il faut juste qu'on trouve le croc-mit-end Louise Les fenêtres visibles Voilà, on a une ici Une là, une là On va sauvegarder Il paraît qu'il y a un croc-mit-end dans le coin Donc on va y checker Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire Parce que là, non Non mais ok C'est normal Tout ce qu'on cherche à savoir C'est s'il y a moyen Ah, il est là C'est lui Grevis là Il est là Mais elle est là Voltine Je fais quoi ? Je tue quelqu'un là Une tâche facile Une tâche facile J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise, je veux juste vérifier, donc Grévis est arrivé là, à un moment donné, je ne sais pas à quel moment. Non, bah à part, ah, il est là, donc du coup, ok, on va essayer de voir avec Voltine, mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment un crop mutant dans cette histoire ? Je ne comprends pas. On va laisser leur histoire, je ne comprends pas en fait, parce que Grévis, enfin... Salut Strega, on a bientôt fini, mais là, il y a un croque-mitten, selon les deux jeunes filles qui habitent ici. Grévis nous a suivis à l'intérieur pour nous parler en disant que c'était Voltine, et Voltine, qui était déjà présente, dit que c'est Grévis. J'espère que tu vas bien, en tout cas, que ton repos a été efficace. Sinon, on a fait pas mal de trucs. Logiquement, c'est la dernière du coin. Et après, il faut aller au temple de Timora. Enfin, il y a plein de trucs à faire dehors, mais là, on est à l'intérieur de la porte, et du coup, c'est la dernière quête à l'intérieur. Bon, on choisit qui ? Moi, je suis Tim, on tue Grévis et on se barre. On va faire ça, je pense. Après, il est pas hostile, c'est ça, le truc qui m'énerve. Il est présent, mais pas hostile. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'on patiente un peu ? Tout de suite, tout le monde. Oui, mais après, le problème, c'est que, ça se trouve, c'est la RTA et Louise qui vont être contre nous. Bon, 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 bon. De toute façon, on quitte la scène de la porte de Balduron. Je pense qu'on a bien fait des coups politiques, là. Partons. C'est où la porte, déjà, la sortie ? C'est où la sortie ? C'est là, non ? Quoi ? Je sais plus. C'est où la sortie ? Si, c'est là, normalement. J'ai plus du tout. Là, on peut pas cliquer, c'est ça qui est le problème. Le problème, c'est qu'on peut... Ah, si, là. Comme sortie. On va laisser cette quête infinie. Et on choisira la quête à l'extérieur. Oui, 60 expériences de groupe, alors qu'on a fait quand même des 5000, tout à l'heure, il y avait pas trop l'importance. Là, sur le coup. Le truc chiant, c'est que c'est la nuit. Parce que Grevis, il travaillait au cimetière. Mais à part ça... Peut-être une mauvaise compréhension. Je ne sais pas. La porte. Ah, il faut éviter ce gars. Voilà. Là. Il n'y a plus beaucoup de jeux avec des brouillards de guerre. Non, 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 non. Euh... Attendez, parce que là, on est ici. Peut-être qu'on s'arrête là, au final. On va regarder ce qui s'est passé. Ah oui, non, il fallait aller à la guilde des voleurs. On va faire ça. Ohlalalala, mon dieu, j'ai oublié. C'était la guilde des voleurs, la suite. Ça va nous faire sortir, de toute façon, de la porte des voleurs. On va aller voir ce qui se passe. Oh, j'avais oublié cette histoire. La quête principale, tout ça... C'est compliqué. Pardonnez-moi, on fait des allers-retours. Et donc demain, on joue à Kallax. Soit avec le clone de Trezbys, apparemment, s'il n'y a personne qui vient. Euh... Soit euh... Alors, je ne sais même plus où c'est, d'ailleurs. Le guilde des voleurs, la guilde des voleurs, je ne sais plus où c'est. Guilde des voleurs. On se faisait téléporter à chaque fois. Du palais du Kall, à la guilde des voleurs. Je crois que c'est là. Non. Pas du tout. Je ne sais plus. Oh là 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 là. On n'a pas le plan en tête, hein. Where is the guilde des voleurs? C'est là? Je ne sais même plus. Mais non. Mais ce n'est pas possible. Comment, en plus, on arrive ici? Genre, on n'est jamais arrivé par là. C'est sérieux, cette histoire? Je suis heureuse de rencontrer une personne telle que vous. Socialement correcte. Vous allez venir dans cette ville, non, rien de discret. Non. C'est archi-faux. Mais nous n'oublions pas. Je m'appelle Adi. Et comme vous, je n'apprécie ni trop de fer, ni son chef. Ça révoque. Il est en train de faire sombrer la ville. Le peuple... Mettez-vous à jour, s'il vous plaît. J'en ai marre. Mettez-vous à jour. Oh, il y a une bicoque ici. Bah, maintenant, on modélise en 3D. L'ordi fait tourner le bazar facile. Le brouillard, c'est aussi pour nous laisser un peu l'ordi se reposer. Mais moi, j'aime bien, moi aussi. Moi, j'aime bien. Ça repose aussi mes yeux. Il y a une baraque ici. Ah. Il faut voyager. C'est où, là, Hill des voleurs, déjà? C'est où qu'on est arrivé à Stella? Je sais plus, moi. Ah non. C'est où la guilde des voleurs? On va devoir aller au palais du cal pour se faire téléporter encore une fois. Allez, on y va. Je vois les... Alors, je vais te montrer le jeu. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous chauffer le truc après. Préparez et tout. Je vais faire... Hop. Hop. J'ai préparé un pack, mais que je ne pourrais pas distribuer, je pense, en plus. Attends. Un pack... Un pack calaxe que je voulais envoyer à... à Living Bell pour qu'il ait... pour qu'il ait les tout. Si jamais il y a besoin de faire des... des préparations, des connaissances nécessaires pour... que c'est moi qui lui propose, mais en vrai... Oui, bien sûr. En vrai, potentiellement, c'est difficile de parler d'un jeu que tu ne connais pas. Vas-y, envoie-nous à la guilde des voleurs, c'est mieux. Non, non, c'est ça, c'est totalement des... des étagères Ikea, toujours en ventes, d'ailleurs. Allez, au diable ! J'ignore qui vous êtes, mais si vous complotez avec celui qui m'a su... Nuit, allez donc tous aux enfers d'Hadès. Quels esprits les créateurs de ces dédales vous emportent ? Mais vous avez des blessures, vous... Qui vous a fait ça ? Je ne vous fais aucun mal, je cherche un révoque. Alors, bonne chance, si vous le pourchassez, il m'est passé sous le nez, c'est juste arrêter le temps de me porter un coup gratuitement. Gratuitement ! Une vraie saleté, voilà ce que c'est. Mais avec les pièges qui l'attendent, il ne va certainement pas en réchapper. Même avec ce mage qu'il traînait avec ses basques. Pourriez-vous me guider de sorte que j'évite les pièges ? Ah, euh, je veux dire, euh, non. Pas question ! J'ai jamais vu personne sortir du vivant de ce labyrinthe. C'est pas pour dire que vous allez y laisser votre peau ou quoi que ce soit. Je parie que vous allez le traverser sans aucun problème, hein, monsieur. Mais j'attendrai ici pour te connaître la suite. J'ai pas envie de rencontrer les morts vivants qui s'en occupent. Ni les gelés, qui l'entretiennent. Faut que je reprenne mon souffle, vous comprenez ? Où mène le labyrinthe ? Je ne sais pas au juste. Il paraît qu'il y a une cité sous celle-ci. Un de ces petits malins d'archéologues pourrait sans doute vous en dire plus. C'est pas vraiment une cité là-dessous, vous comprenez ? Rien que des vestiges, mais ce n'est pas surprenant si le site sur lequel est bâtie la Porte de Baldur est assez fascinant. C'est sûrement qu'il y en avait un autre avant. Enfin, ça me trécasse guère. Seuls les morts là-dessous en savent plus. Allez, circulez, je comprends. Bon repos. Ouais, qu'importe, occupez-vous seulement de ceux de Sarlotte qui a un coup de lame. Et voilà. Et nous sommes officiellement dans la tour de Durlag 2. Voilà. Donc je vais vous montrer... On va s'arrêter là. Et je vais vous montrer le... Je vais sauvegarder peut-être avant. Ça peut être pas mal. Sauvegarde. Merci. Remplacé. Et je vais vous montrer du coup ce que j'avais préparé. Link. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.